On va voir les bases du tableur. Un tableur est un immense tableau où l'on peut faire des calculs et présenter des données. Dans ce tableau, ici, nous voyons que les noms des élèves correspondent leurs notes. Donc l'élève numéro 6 a eu un 5 sur 20. La moyenne de la classe est de 13,4 et voici le graphique diagramme en part qui représente les notes. L'élève numéro 6 a eu 5 sur 20. Imaginons que je me sois trompé, cet élève n'a pas eu 5 mais 15. Je valide, la moyenne est à nouveau calculée, elle a augmenté et l'élève numéro 6, le diagramme, est modifié. C'est donc extrêmement efficace. Alors apprenons à nous servir de ce programme. Voici la liste des explications de base. A quoi sert le tableur ? Nous venons de le faire. Alors ces cases, pour un tableur, on va les appeler des cellules. Elles sont extrêmement importantes, donc on va leur donner un petit nom. On ne s'est pas pris la tête. Colonne B, ligne 2, cellule B2. Colonne D, ligne 1, cellule D1. C'est simple. Alors, que peut-on faire avec une cellule ? La première chose, c'est d'écrire du texte ou un nombre. Nous voyons que le texte est aligné à gauche. Le logiciel l'a reconnu comme du texte et l'aligne à gauche. Le 5 est aligné à droite de la cellule. Il l'a reconnu comme un nombre. Alors ça, c'est important à comprendre parce qu'avec des nombres, il pourra faire des calculs. Avec du texte, non. Donc nous voyons tout de suite comment est reconnu l'objet par le logiciel. Si par exemple, je veux effectuer le calcul 3 plus 5, il n'a pas calculé alors qu'il est fait exprès. Mais regardez la cellule, la lignée à gauche. Il l'a reconnu comme du texte. On ne fait pas de calcul avec du texte. Donc, pour dire à la machine de calculer, il faut commencer par le symbole égal. Et ensuite, je marque le calcul. Vous voyez, il affiche déjà 8. Je valide avec la touche entrée. Il m'affiche le résultat 8. Chose importante, la cellule affiche 8. La ligne de calcul, de formule ou de saisie en haut, là, affiche toujours la formule que je lui ai demandé de calculer. Donc il y a deux affichages dans un tableur. La ligne de saisie et la cellule avec le résultat, ou la formule qui est dedans. Si je me suis trompé, je voulais calculer 3 plus 17. Je le change ici. 3 plus 17, je valide. Il affiche 20. Donc c'est une très bonne calculatrice. Prenons un autre exemple. Dans la cellule A1, je vais rentrer 3. Et dans la cellule A2, je vais rentrer 5. Dans la cellule en dessous, je vais lui demander de calculer ce qu'il y a en A1 plus ce qu'il y a en A2. Il affiche 8. Si jamais je me suis trompé en A1, ce n'est pas 5, mais 17, tout de suite en dessous, il calcule 20. Si par exemple, je rentre plusieurs nombres, 3, 4, 5, 6, 12, 18, et je lui demande de calculer la somme de tous ces nombres, je vais marquer égal pour l'obliger à faire calcul. Le résultat d'une addition s'appelle une somme. Entre parenthèses, tu pars de A1, 2 points, et tu vas jusqu'en A6. Il n'a pas voulu le prendre. Alors je vais le taper à la main. A6, A6, je valide. On voit qu'il a bien saisi toutes les notes que je voulais. Il calcule l'addition. Ça fait 48. En dessous, je veux calculer la moyenne. Ce n'est pas compliqué. Égal, moyenne. Je le choisis, étape moyenne. A nouveau, entre A1, 2 points pour dire d'aller jusqu'à A6. Il ne veut toujours pas le prendre, donc je suis obligé de le taper à la main. A6. Et la moyenne est de 8. Si jamais je change une note, par exemple, à la place de 5, en fait c'était 15, tout de suite, il réeffectue le calcul 58 et une moyenne de 9,6. C'est un peu trop de chiffres après le vircule. Voilà. Et c'est fini. Et c'est fini. D'accord.